Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette manche du championnat de France de Rallycross à Kirlabau en compagnie de Motul et Milon Isolation avec le team Martin Compétition. Vous allez pouvoir revivre les principaux moments forts de cette journée du dimanche sur cette magnifique vidéo réalisée par mes soins. Le Boss et Gilles, chaîne YouTube. Pensez à vous abonner. Merci. Les garçons au contact. Et maintenant on prend tous les risques là. Fabien Grosse et Gilles a un petit peu l'équilibre. Il a bien maîtrisé ça. Il a du vol là parce qu'il n'avait même le pied non plus. Il se dit Chagut. Il a dit là. Allez Emmanuel Martin. Et le p'teau est déjà là. Fabien Grosse et Gilles Gilles, Yvonne Exagut, Enzo Lindner et Maximilien Hempel qui est le seul à avoir pris son tour de joker. Tout de suite Fabien Grosse et Gilles Gilles va devoir prendre le tour de joker. Il a miscule le bouchon là derrière. Emmanuel Martin. Joli ! C'est joli là pour les aliments. Attention jusqu'au bout Emmanuel Martin. Il a essayé de croiser, décroiser. Et il prend le tour joker. Voilà. Fabien Grosse et Gilles Gilles. Allez les garçons vraiment dans le même rythme là. On les voit dans un boucheur de poche. Emmanuel. Emmanuel Martin, Yvonne Exagut, Enzo Lindner, Maximilien Hempel. Maximilien Hempel qui a déjà pris son tour de joker bien sûr. Il est devant. 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 Il est devant à l'intérieur. Ça vient de la séjourner. Oh là là. Ils sont à 3 devant. Il est revenu Maximilien Hempel dans les roues. Enzo Lindner. Et Maximilien qui va maintenant et bien va buter sur Enzo Lindner. Les garçons qui doivent encore s'acquitter le tour de joker. Maximilien Hempel peut-être pour l'attaque. Le prélage à l'intérieur. Attention ça hésite un petit peu. Yvonne Exagut est bien derrière. Et tient bien ses cordes. Emmanuel Martin qui fait toujours la course en tête. Attention le tour joker c'est pour Yvonne Exagut. Et Maximilien Hempel bloqué toujours derrière Enzo Lindner. Ah mais bon il aura la place de premier. Et le chrono. Le chrono en panique. Martel. Enzo Lindner. Maximilien Hempel il sait que derrière lui Fabien Concey-Jeanet revient. Allez Maximilien Hempel l'attaque à l'intérieur. Peut-être non. Non. Allez Emmanuel Martel et Enzo Lindner qui vont devoir s'acquitter le tour de l'heure maintenant. Il n'a pas joué avec le feu Maximilien Hempel. Voilà il a la victoire devant lui maintenant. Allez attention à ne pas commettre d'erreur là-bas à la réception du saut. Allez Manu. Le saut doit s'écrasser le quai en avant. Allez Peter là. Oui gros soucis dans le temps de le guerre. Il était quasiment à l'arrêt. Et attention parce qu'il a sorti le temps de le guerre qui se dégrade. Le fil à bout d'un coup. Elle est compréhensible par les séries successives. Maximilien Hempel dans un instant qui va remporter sa série. Mais sera-t-il plus rapide ou pas que Chardin ? Et voilà là il reste encore un tour. Il reste encore un tour Jean-Jacques. Alors que tout le monde s'est acquitté. Il est du tour de la guerre. Ah oui. Oui oui c'est d'accord. C'est ça. Problème de contour. Et les garçons ils viennent jusqu'au bout. Voilà Maximilien Hempel dans le deuxième à deux secondes de Laurent Chartrand. Et le Laurent Chartrand. Meilleur temps de non-Maximilien Hempel. Troisième Brossé-Jeanin. Quatrième Galivelle. Cinquième Bruno. Sixième Da Silva. Oui. Effectivement. À suivre. De très près. Allez. 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 Personne ne se distingue véritablement sur le départ. Donc c'est Manuel Marta qui est à l'intérieur et bien à l'avantage. Mais regardez peut-être Enzo Lipner pour repiquer à l'intérieur. Allez Enzo Lipner. Allez tout de suite. Sagement décide de rentrer dans le tour de joker. C'est certainement la bonne stratégie. C'est ce qu'il fallait faire. Il est vite. Il est très très vite dans le tour de joker. Enzo regarde sans problème là. Attention à la sortie. Mais non oui. Impeccable. Le tour de joker d'Azo Lipner. Le vainqueur. C'est le tour du tour de joker. De la coupe de tuyne. Le tour de tout son talent. C'est lui qui est en tête en plus. Du championnat de France de la catégorie Super 600. Et Bernard Rosy qui suit bien le rythme d'Emmanuel Marta là. Le biais de la Criot. Accroché au pare-choc. Et lui il aurait dû le prendre maintenant. Il est déjà là. Il est déjà là Enzo Lipner. Enzo Lipner est déjà revenu sur les deux premiers. Ah oui il perd du temps. Et là il va tomber ici au relais maintenant Enzo Lipner. Pour faire un chrono. Le roc comme il arrive vite. La bâche de la Tricolimeca. Il tient de la ligne droite. Peut-être recoule sur le freinage. Enzo Lipner va aller chercher Bernard René. Ça c'est possible aussi. Regarde il va repiquer. Il va se placer à l'intérieur. Enzo Lipner à l'intérieur sur Bernard René au freinage. Le pilote de la Frivo. C'est joli. C'est passé. C'est passé pour Enzo Lipner. Le petit gamin de même temps. Un peu frot au jeu. Et c'est court se gagner là. S'il ne lui arrive rien. Emmanuel et Martin très rapide également dans le tour joker. Tout comme Enzo tout à l'heure. Un peu plus déséquilibré peut-être là. Elle s'en pira trois. Ça c'est clair. Après il faut revenir à nous sur René. Mais René prendra le tour joker. Donc il va se laisser passer Emmanuel Martin. Allez le directeur nous a fait une démonstration là. Démonstration de tout ce qu'il avait appris dans la catégorie de démonstration. Ah il est parti à la faute. Enzo là-bas. Non non il repart. Il repart mais ça va être... Il a laissé passer Emmanuel Martin. Trop vite. Allez. Allez. Trop audacieux peut-être. Enzo sur ce voyage dans la courbe couleur de West-François. Allez. Il reviendra passer Emmanuel Martin. Dommage j'ai un peu perdu. C'est fait d'un bon chrono. Mais bon. La journée n'est pas finie. Et il n'est pas loin quand même. Ceci dit, on irait beaucoup moins vite que lui. Ah oui oui non. Ça, il faut reconnaître que quand même, il a un sacré talent parce que c'est cet avion-là et ils sont toujours sur le fil du roi. On se fait arrêt de dire ça puisqu'on sait que ce sont d'excellents garçons et qu'ils nous... Ah, non. C'est un élément blanc. Il démarre pas. Deux noirs pas. Le bon départ, il est pour Emmanuel Martin là ! Emmanuel Marta qui va virer, 3ème, il est derrière Maxime Gallegote, on s'assure l'intérieur un petit peu là pour... Poudreau, Poudreau qui s'est retrouvé à l'extérieur, qui rettaque pour revenir sur Jean-Louis Poirier, mais la Suzuki... Passe devant lui ! Plus au cœur, plus au cœur, plus au cœur, plus au cœur, pour Yves Le Comte... Il n'y a pas l'extérieur de la victoire, et il a maintenant fini parmi avec... ... le directeur, et là, c'est une collectionneuse de Je ne sais tout ! Allez, Charcon, Evelynont, Martin, Poirier, Poudreau, Edacilva et Grombioff... Riffos et Le Comte, qui lui a pris le temps, Jean-Claire... Allez, Emmanuel Marta, maintenant, on doit s'envolquer, tout ça ! Le pilote de la Peugeot, la 206, devant marque... ... le Poudreau... ... et il a cette élément, c'est le rang à la part, hein... ... qui... ... qui est le droit, Maxime Gallegote, ... et qui est le droit, il est le droit, il est le droit, il est le droit, il est le droit... ... et oui, en prenant le droit, le Poudreau qui est en haut, il est le droit, il est le droit, la finale ! ... ... Maxime Gallegote, vous pouvez la belasse la scène ! ... ... ... ... ... ... ... C'est ce qu'il nous donne dans la finale. Et un départ sans accroçage, à signaler. C'est ce qu'il nous donne. On a quand même l'effet d'un petit peu plus. Vous trouvez là, sur le lit de départ... Laurent Chardin, Maxime, il y a eu d'eau ! Alors, on va... Florier, viens ! Et voilà ! Et Martin, devant... Jean-Louis Poirier est en train de passer dans le plan de guerre. Il sort 4ème, alors qu'il a pris la bosse. Maintenant, il y a une bosse dans le plan de guerre. Allez, attention ! Allez, ma vie ! C'est passé ! Belle opération, là ! Belle opération pour l'administration de Chiziki ! Il y a deux doublés ! Allez, on va ! Maxime, il sort ! Oula ! Oula ! Oula ! Regarde, Emmanuel Martin, là ! On est sous l'endroit, hein ! Accrocher une passion de la Chiziki ! Euh... Et oui ! Allez, attention ! Laurent Chardin, qui revient à la hauteur, maintenant ! Mais Laurent doit encore se quitter de son tour de hockey, là ! Et voilà ! Ah ! Allez, regardez bien la sortie de ton tour de hockey ! Ah, mesdames et messieurs ! Ah oui ! Ah oui ! Chartrand est 8 ! Ah oui ! Chartrand est 8 ! Ah oui ! Chartrand est bien, Laurent ! Oui, mais il ne va pas forcer ! Laurent Maxime, il y a un... 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 Attention, Laurent Chardin qui revient à la hauteur ! Il y a un... Il reste à ton retour, hein ! Non, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée ! L'arrivée ! Tous les deux, roule en haut ! Poirier ! Et Martin ! De l'Operation Pré-Marie et Martin ! La partie de la 2ème ligne et la 1ère signe... ... 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 Avec le haut de l'épaule de Maximilien Hebdo par l'extérieur qui doit se ramattre tout de suite devant le premier gros saignard. Attention, Laurent Chabrin, poussé à la fronte là-bas avec Maximilien Hebdo. Laurent Chabrin qui reprend le meilleur, l'hypnard, les épaisses tout de suite, là, à la bagarre. Avec le premier gros saignard, alors que dans le tour de guerre, eh bien, on retrouve Emmanuel Martel et Bernard Raleigh. Et là-bas, c'est la bonne couperie, c'est la bonne couperie, c'est la droite de Laurent Chabrin, alors que c'est Maximilien Hebdo qui est à perdre un peu d'effet, alors que derrière, c'est l'automatique avec Jean-Louis Poirier à la 4e place. C'est énorme, alors que tout seul l'eau, oh là là, le petit ex-olibner qui s'en va là-bas dans les extérieurs. Il laisse passer tout le monde. Il va prendre le tour joker. Arrivée trop vite aussi, il a eu chaud, ça fait partie du jeu. Poirier qui prend le tour joker, comme un alli-ranger qui prend le tour joker, il est dans la boutique, il est dans la boutique, il est dans la boutique. Allez, toujours Laurent Chabrin, Fabien Grosset-Gerrin, Maximilien Hebdo, à la 3e place. Ça sera la 3e victoire, s'il va au bout pour Laurent Chabrin. Ça va très très vite. Il semble bien parti, Laurent Chabrin. Alors que Maximilien Hebdo, il est bien reconnu un petit peu à la 3e place de Fabien Grosset-Gerrin. Et maintenant pour le joker, le joker pour Maximilien Hebdo. Hebdo va le prendre. Hebdo le prend, le tour joker, pour la 2e place. Jean-Louis Poirier, avec le Suzuki. La folle est tranquille. Allez, Maximilien Hebdo qui ressort 3e pour un instant, qui va pas en bien, car il va en paix. Allez, vous allez, c'est monsieur le joker, c'est monsieur le joker. C'est monsieur le joker, c'est monsieur le joker. Laurent Chabrin qui devrait tous les deux s'acquitter le joker. Allez Laurent Chabrin, ça veut tracer la vache peut-être. Trace bien, gros ce jolin dans le tautantien, voilà. Pour l'instant, il est plus vite, gros ce jolin. Pour l'instant. Oui, il devrait sortir 2e, Hebdo. Il devrait sortir 3e, Hebdo. Voilà, gros ce jolin qui est maintenant dans l'un. Et là, regarde, il est bien. Il sort, il va dire quoi. 3e, il faut... Oui, très bien, gros ce jolin, oui. Allez, Laurent Chabrin qui doit rester concentré maintenant, dans son tour de joker. Entrée parfaite dans le tour de joker, on vient lécher un petit peu les vibrants, voilà. Il est loin, 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 loin. Allez, fin de ce jour. Allez, voici qu'il est arrivé maintenant, Laurent Chabrin intérieur, ici, sur le circuit de Pierre-Lavéon. La 2e place pour Maxime Galluto, attention, il faut bien qu'on se jolin, qui sort un petit peu là, genre, derrière. Et la bagarre, elle est là aussi, entre Bernard Rodé, Emmanuel Martard et Enzo Lipner. Après Château, après Valéras, Maxime Galluto, 2e, 3e, Conseil Janin. Arrivée de la balle, c'est un petit gosse qui s'amuse, il reprend.